Mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora, c'est en forte conscience des responsabilités qui m'incombre que je voudrais m'adresser à vous ce soir à mon qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions, de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Pour beaucoup d'entre nous, nous venons de célébrer la fête de la Tabaski. Cette fête de la foi, de la solidarité et de la convivialité en compagnie de ceux et celles que nous aimons et qui emplissent nos vies de bonheur, d'espoir et d'amitié. Pour certains de nos concitoyens, cependant, la fête s'est déroulée dans l'ombre du deuil parce que leurs chers enfants faisaient partie de ceux et celles qui ont perdu la vie dans des violences insoutenables, injustifiables et inexcusables. Des violences qui ont mis à l'épreuve notre cohésion sociale et notre longue et enviable tradition de paix et de stabilité en Afrique. Vous aurez donc compris la tristesse et la douleur qui sont miennes. Vous, comme moi, nous n'étions pas cette année dans le même état d'esprit par lequel nous honorons et célébrons la fête du sacrifice. Permettez-moi de m'incliner à nouveau devant la mémoire de nos enfants qui ont tragiquement perdu la vie sous les effets brutaux de la violence et de renouveler mes condoléances à toutes les familles éplorées et à la nation toute entière. Je n'ai pas manqué dans mes prières il y a quelques jours au lieu saint de l'islam. de penser à nos regrettés disparus. Aucun de nos fils, aucune de nos filles ne doit payer de sa vie les désaccords qui s'expriment dans nos sociétés. La vie de nos concitoyens ne peut être sacrifiée sous l'autel d'intérêts politiques. Nous avons l'obligation de protéger la vie et la dignité de tous les Sénégalais, de toutes les Sénégalaises. Devant l'insoutenable, l'innommable, la prise de parole n'est pas toujours facile. Et souvent, les mots n'arrivent pas à exprimer le plein de tristesse qui nous envahit. nous avons vécu des événements particulièrement graves marqués par une violence sans précédent occasionnant des morts et des blessés ainsi que la destruction massive de biens publics et privés. Les scènes de violence et de pillages auxquelles nous avons assisté et leur coïncidence avec une cyberattaque contre les sites stratégiques du gouvernement et des services vitaux tels que l'eau et l'électricité n'ont rien à voir avec une quelconque manifestation politique. Rien ni aucune revendication ne saurait justifier qu'on tue, qu'on diffuse des messages de haine et de violence dans les réseaux sociaux, qu'on saccage et brûle des biens publics et privés, y compris des moyens de transport, des commerces, des lieux de culte, des domiciles, des consulats, des ambulances, même en corbière, des universités et des écoles, comme pour éteindre la lumière du savoir, réduire au silence notre élite et notre relève scientifique et intellectuelle et plonger notre pays dans les ténèbres de l'obscurantisme. L'objectif funeste des instigateurs, auteurs et complices de cette violence inuit, était clair. Semer la terreur, mettre notre pays à l'arrêt et le déstabiliser. C'est un véritable crime organisé contre la nation sénégalaise, contre l'État, contre la République et ses institutions. Face à ces actes inadmissibles, l'État est resté debout et le peuple sénégalais, attaché à son vivre ensemble, a refusé de tomber dans le piège de cette machination insurrectionnelle aux antipodes des valeurs démocratiques et qui visait à s'emparer du pouvoir par la violence et détruire notre modèle de société. Je renouvelle mon soutien et mon entière confiance à nos forces de défense et de sécurité, dont la retenue, le professionnalisme et le sang-froid ont permis d'éviter un bilan plus lourd. Je redis avec fermeté que les auteurs, les commanditaires, les complices répondront de leurs actes inqualifiables devant la justice. En attendant, les enquêtes se poursuivent. Nous ferons toute la lumière sur ces événements et sur les forces occultes qui veulent ébranler notre pays. pour ma part, j'affirme ici que je ne transigerai pas avec des faux soyeurs de la nation, de l'État, de la République. Ce serait trahir mon serment constitutionnel. J'exprime encore ma profonde compassion et ma solidarité aux victimes de ces actes criminels qui ont perdu leurs biens, fruits d'années d'investissement, de labeur et d'efforts quotidiens. Je pense également à toutes celles et tous ceux plongés aujourd'hui dans la détresse parce que leurs emplois sont perdus ou menacés. c'est le Sénégal qui se lève tôt, qui travaille dur toute la journée et qui se couche tard, qui est ainsi atteint. J'invite fortement les parents et les familles à plus de vigilance. Je demande solennellement aux citoyens, aux leaders d'opinion, à toutes les forces vives de la nation, politiques et apolitiques, soucieux de la sauvegarde des valeurs démocratiques, de la paix, de la sécurité et de la stabilité de notre pays, de soutenir sans réserve l'action de l'État pour mettre en échec le projet pernicieux de déstabilisation du Sénégal. Quand la paix, la sécurité et la stabilité de la patrie sont à ce point menacées, il n'y a point d'indifférence et de neutralité possibles. Au regard de cette situation sans précédent, j'ai demandé au gouvernement de faire un bilan exhaustif des pertes et d'examiner les voies et moyens d'assister les familles des victimes ainsi que les personnes et entités ayant subi des préjudices. Le contexte est difficile. Les inquiétudes, les angoisses sont là. Mais je sais que le peuple sénégalais a les ressources spirituelles, culturelles, traditionnelles, sociales pour transformer ces moments d'épreuve en une chance pour la paix. Ainsi, œuvrez à transformer nos divergences en des occasions de dialogue constructif pour forger le Sénégal que nous voulons. Un Sénégal de respect de la vie humaine, de la justice, de l'égalité et de la paix. Un Sénégal qui se réconcilie avec ses valeurs de dissos de concertation qui ont traversé le temps et construit son histoire en vie. L'heure du bilan viendra plus tard alors que des occasions se présenteront pour vous parler de ce que le Sénégal a été sous ma présidence. Mais aujourd'hui, je voudrais interpeller toute la classe politique sans exclusif. notre pays nous demande de regarder ensemble vers l'avenir afin que nous soyons les bâtisseurs du Sénégal de demain. Consolidons les forces de nos institutions tout en remédiant à leurs faiblesses. Abandonnons les postures populistes, nihilistes, extrémistes qui tentent de présenter notre pays comme un désert sans loi. Chaque nation peut être éprouvée, chaque société peut être traversée par des tensions. Mais voici plus de 60 ans que nous œuvrons à construire un Sénégal selon nos valeurs de paix et de solidarité. Des jalons ont été posés par mes prédécesseurs. Continuons à bâtir sur ces acquis et éloignons-nous des radicalismes qui veulent faire de la violence l'arbitre principal de nos différences. Nous pouvons être des adversaires mais jamais des ennemis. C'est pour cela qu'après le dialogue national réussi que je salue encore, ma main demeure tendue à toutes les voies de bonne volonté pour continuer d'échanger sur les bonnes idées, les bonnes propositions qui nous permettront de faire advenir un Sénégal de bâtisseurs et non de casseurs, d'asseoir une paix durable, de réussir des élections apaisées dont les résultats seront acceptés par tous le lendemain du scrutin. Cette vision de nous-mêmes comme un peuple ancré dans la paix et la stabilité n'est pas une utopie, même si notre histoire politique a rencontré quelques moments de fragilité, de tension. Notre force a été d'avoir toujours su trouver les mots, les paroles, les rencontres pour converser, pour penser ensemble les plaies, guérir ensemble les mots. Et depuis mon investiture à la magistrature suprême, mon gouvernement et moi n'avons ménagé aucun effort pour renforcer l'unité nationale, consolider les acquis de notre démocratie et le respect des droits de l'homme. Nous n'avons cessé de relever les défis liés au développement économique et social. Nous avons un bilan qui amène nos adversaires, même ceux parmi les plus virulents, à reconnaître que nous avons fait progresser le Sénégal. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sur le bilan de nos réalisations que je veux surtout m'appesanter. Je veux parler avec vous de notre avenir en tant qu'il est façonné par les dynamiques de notre présent, de nos aspirations les uns à l'égard des autres, de la promesse que chacun peut être pour l'autre dans la construction du Sénégal que nous souhaitons léguer à nos enfants. Je veux donc parler de ce que le Sénégal de demain exige de nous aujourd'hui, nous, les contemporains. Je veux évoquer nos responsabilités en tant que communauté de destin. Nous sommes condamnés à une solidarité susceptible de préserver l'unité de notre nation, malgré les tensions et divergences qui peuvent nous opposer. Cette solidarité ne signifie pas une totale convergence des points de vue, une uniformisation des consciences, une domination des uns par les autres. Cette solidarité est celle qui nous empêchera de traduire nos désaccords, nos dissonances dans des violences meurtrières justement parce que nous aurons su nous abreuver dans les sources démocratiques, morales, spirituelles et culturelles du grand peuple sénégalais. Cette solidarité, mes chers compatriotes, c'est celle qui poussera chaque individu à développer les comportements qui ne menacent pas l'avenir de notre nation. Cette solidarité, enfin, c'est celle qui fera de chacun, de chacune de nous une digue contre la violence. J'entends bien les aspirations du peuple sénégalais, de sa jeunesse en particulier, de ses attentes légitimes en matière de justice socio-économique, de création d'emplois, de renforcement du système d'éducation et de formation professionnelle, de meilleurs cadres de vie. Je comprends la volonté de notre jeunesse de vouloir vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue ici au Sénégal et non ailleurs. C'est justement à nous concerter, à repenser ensemble cette solidarité que nous parviendrons en tant que société à répondre aux justes revendications de notre jeunesse et de l'ensemble des citoyens sénégalais. Jamais la violence n'a permis à un pays de répondre aux aspirations de sa population. Loin d'être une solution, la violence et les discours qui la construisent sont les signes d'une démission morale, intellectuelle, politique et citoyenne. N'est-ce pas à inventer, à réinventer de nouvelles manières de penser le développement de notre pays et de l'Afrique ? Que nous devons nous atteler ensemble afin d'assumer notre destin dans un monde de plus en plus instable ? Mais pourrait-on collectivement nous ouvrir à des possibles, produire le meilleur de nous-mêmes si nos intérêts politiques personnels nous dressent les uns contre les autres, poussant ainsi une partie de la jeunesse dans la banalisation de la violence ? À l'heure où se reconfigurent les rapports de pouvoir au niveau global, où la révolution numérique nous plonge dans des ailleurs incontrôlés, le Sénégal et l'Afrique de manière générale ont plus que jamais besoin de se réarmer scientifiquement et intellectuellement pour la production des savoirs et des savoir-faire capables de défendre l'intérêt de nos populations et de nos cultures. Nous avons des intelligences et des ressources humaines ici, mais aussi disséminées à travers le monde, que seul le sens de la solidarité pourrait mobiliser au service d'une Afrique forte dans un monde malmené par des luttes d'influence et de domination. La violence, mes chers compatriotes, est un frein à la mise en œuvre de nos capacités, de notre engagement à faire émerger un Sénégal prospère, un Sénégal de richesse partagée. Bref, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. C'est fort de la conviction d'un Sénégal enraciné dans les vertus de la paix et du dialogue que j'ai appelé à l'organisation d'un dialogue national ouvert, pluriel et inclusif. Je ne saurais assez remercier le coordonnateur de ce dialogue national ainsi que les présidents et rapporteurs de commissions, de même que tous les participants, sans exception, qui ont su mettre le Sénégal au-dessus de tout pour produire en un temps record des recommandations fort stratégiques sur les différentes dimensions de la vie sociale, politique, économique et culturelle de notre pays. Je salue les conclusions très positives du dialogue national dont la mise en œuvre débutera cette semaine par la saisine de l'Assemblée nationale pour la modification de certaines dispositions de la Constitution et du Code électoral, entre autres. Mes chers compatriotes, s'agissant de l'élection présidentielle du 25 février 2024, je tiens à ce que le gouvernement prenne toutes les dispositions pour une bonne organisation du scrutin, comme par le passé. en ce qui me concerne, j'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'émotion les différentes manifestations de soutien à ma candidature pour un second quinquennat, la dernière étant celle de 512 maires et présidents de conseils départementaux sur les 601 que comptent notre pays. À cela s'ajoutent les soutiens de la diaspora, de mouvements de jeunes, de femmes, de nos respectés sages, d'enseignants, d'arabisans, de mouvements de religieux et bien d'autres groupes, tous déjà prêts pour mener le combat de ma réélection. A tous ses compatriotes, je voudrais exprimer ma profonde gratitude en réservant une mention spéciale et toute particulière à la coalition Bernon-Bocuillacar, à mon parti, l'Alliance pour la République et à la grande coalition de la majorité présidentielle. Mes chers compatriotes, ma décision longuement et mûrement réfléchie est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit, en effet, depuis la révision constitutionnelle de 2016, le débat juridique a été définitivement tranché par la décision du Conseil constitutionnel numéro 1 C-2016 du 12 février 2016. Je sais que cette décision de ne pas être candidat surprendra tous ceux et celles nombreux dont je connais l'admiration, la confiance, et la fidélité sincère. Elle surprendra aussi ceux et celles qui souhaitent me voir encore guider la construction du Sénégal, qui trouve de plus en plus ses marques. Et le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. on a tant spéculé, commenté sur ma candidature à cette élection. Cependant, je n'ai jamais voulu être l'otage de cette injonction permanente à parler avant l'heure, car mes priorités portaient surtout sur la gestion d'un pays, d'une équipe gouvernementale cohérente et engagés dans l'action pour l'émergence surtout dans un contexte socio-économique difficile et incertain. Contrairement donc aux rumeurs qui m'attribuaient une nouvelle ambition présidentielle, je voudrais dire que j'ai une claire conscience et mémoire de ce que j'ai dit, écrit et répété ici et ailleurs. C'est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat. C'est cela que j'avais dit et c'est cela que je réaffirme ce soir. J'ai un profond respect pour les Sénégalais et les Sénégalaises qui m'ont lu et entendu. J'ai un code d'honneur et un sens de la responsabilité historique qui me commande de préserver ma dignité et ma parole. Je rends ici un hommage à mes prédécesseurs, les présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wad, dont les parcours sont bien sûr différents, mais qui ont contribué chacun à construire l'image de ce Sénégal démocratique qu'il faut perpétuer. Je ne saurais faire moins. Et d'ici la transmission du pouvoir au futur président de la République, Inch'Allah, le 2 avril 2024, j'assumerai avec responsabilité et fermeté toutes les charges qui incombent à ma fonction. en vertu du mandat que vous m'avez confié et en étroite cohérence avec mon serment constitutionnel. Je continuerai de consacrer toutes mes forces à défendre sans faille les institutions constitutionnelles de la République, le respect des décisions de justice, l'intégrité du territoire, la protection des personnes et des biens. Je resterai à vos côtés, à votre écoute et au service de la République et de la nation. Nous avons des réalisations indéniables et un potentiel incroyable. Mais soyons vigilants et conscients des difficultés, des obstacles qui sont réels et de l'activisme des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. L'enjeu essentiel pour moi, c'est que notre cher Sénégal, ce pays que j'ai à cœur, que vous avez à cœur, garde le cap vers l'émergence dans la voie de l'action, de la paix, de la stabilité, du respect du droit, de l'ordre public, dans l'unité nationale et la cohésion sociale. Cela exige de chacune de chacun de nous l'adhésion à notre modèle de société fondée sur la démocratie, la liberté, le respect de nos valeurs socio-culturelles, le respect de ce vivre ensemble qui a su jusqu'ici nous rassembler, le respect de nos religions, de nos confréries et de nos guides religieux. Ensemble, le respect de notre identité collective sénégalaise qui est ancrage dans le socle socio-culturel sénégalais et africain, mais aussi ouverture dans la modernité. C'est seulement ainsi que nous pourrons poursuivre ensemble, épaule contre épaule, notre élan commun vers notre destin commun, fidèle à notre devise nationale. Un peuple, un but, une foi. Vive la République et vive le Sénégal. Moi, je n'ai pas devenue au Sénégal tous, tous les réunis et tous les réunis. Les cadeaux sont là, je n'ai pas que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas que je n'ai pas devenue tout. Il y a tous les réunis sur le de la sont sur les 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 Nous sommes en train de faire des personnes qui n'ont pas de la vie. Pour nous, nous sommes en bureau, nous sommes en hôpital, nous sommes en service. Les enfants, les enfants, les enfants, ils ont apprécié que ces enfants ne sont pas pour eux. Ils sont en train de faire ces femmes. Les politiques et les Japonais. tels que les enfants har permitent de voir la paix, Comment dire, que les enfants ont mis en train de lutter contre le thème. Ou aussi, vous savez que c'est un petit problème. Il est d'abord il y a un connexion avec les personnes qui sont dans le Sénégal. C'est bien, on l'a dit aussi qu'ils apprennent à la maire l'aise. C'est ce que j'ai dit à tous les responsables politiques et au bord de la fête, tous les membres de Réoumille, les membres de la société civile, les citoyens. On a dit qu'il y a des membres de Réoumille, parce qu'il y a des membres de Sénégal. Il y a des membres de Réoumille, qui n'a pas eu les membres de Réoumille, qui n'a pas eu les membres de Réoumille, qui n'a pas eu les membres de Réoumille. C'est ce que j'ai dit à tous les membres de Réoumille, en 2021 et en 2023. C'est ce que j'ai dit à tous les membres de Réoumille, et à tous les membres de Réoumille. Il y a des membres de la justice, le tribunal, de la solidarité, tout le monde sait qu'il y a des membres de Moussie et de la même part. et nous avons les gens qui ont fait attention à la même chose. Ce qui est décidément, c'est que le Réomy doit nous dire que nous devons nous dire à tous lesquels nous savons que nous devons nous le faire. Ce qui nous devons nous dire à tous lesquels nous devons nous dire à la fin du dialogue national. Il y a des conclusions sur la culture sociale, la culture, la politique. Il y a des conclusions sur la démocratie. Il y a des conclusions sur l'Assemblée nationale. Il y a des conclusions sur l'élection et les changements de la code électorale. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'élection pour le Sénégal. Dans l'élection, il y a des conclusions sur l'élection et dans notre pays où il a été dénissé. Les raisons que nous voulions rester dans le Sénégal ne doit pas se faire ce que nous devions. Il ne sont plus des consultations sur l'élection dans les différents domaines. Sous-titrage MFP. Je leur ai appris à ces actes en tant qu'il y ait à l'autre, et je leur ai appris à l'autre. Et nous, on s'y va du tout. Je suis mêlée à ces élections, on va faire des choses en tant qu'élections. Ce sont des choses qui ont beaucoup de choses. D'abord, je leur ai refaitre les gens. Ce sont des gens qui ont beaucoup de choses, et qui m'ont aimé toutes les régions, qui ont tous des régions, qui ont tous les régions, qui ont tous les régions, pour la république les citoyens tout simplement japonais surtout que amnati yon 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 comme je le moua dit je ne suis queune 1 à 9 selon 2016 et à ce que j'ai écouté mon conseil constitutionnel llege et un petit peu de légal se comprennent à la disposition transitoire de mon ticket de forme nous nous avons compte qu'un mandat de l' Kawan lui-même a la dificulté ce que j'ai fait le ciel il s'est passé Il m'a dit que mon fils de Sénégal n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit d'être venu au Sénégal. Mon fils de Sénégal a vu ce que j'ai fait. Il n'y a qu'à ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Donc, notre coalition, si nous avons une équipe, je leur ai dit qu'ils devraient le droit d'être venu au Sénégal. Il n'y a pas le droit d'être venu au Sénégal. Il n'y a pas le droit d'être venu au Sénégal. Il n'y a pas le droit d'être venu au Sénégal. Il n'y a pas eu le droit d'être venu au Sénégal. Pour le savoir, vous savez, c'est que le mandat 2019 est le deuxième et dernier. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas le droit. Cela est ma décision. Cela est ce que j'ai fait. Il n'y a pas le droit d'être venu au Sénégal, qui s'est venu au Sénégal, qui s'est venu au Sénégal, la république à boire de monna le leu qu'on a demandé de l'eau monnaie d'un président de bopom japonais l'imoubine de 2018 d'un relais de côté loulou tacoul mme chauye un voit bien l'eau n'y a pas maintenant beugues ce beugues au bout de temps de mme de jaye serré aux aides à dire à nidki boywood aim d'un tiboling or parce que C'est ce qu'on a fait, c'est de continuer à parler avec les gens, parce que l'avenir du Sénégal, c'est ce qu'on a fait. Si on veut travailler, si on veut travailler, si on veut travailler, on doit travailler à l'école, à l'université. Si on veut travailler, si on veut travailler, si on veut travailler, si on veut travailler, могут travailler, où l'Afrique est uneسبابlle. Si on veut travailler en Afrique, ce n'est pas comme le président Macky Sall, qu'on ne veut pas. Donc on doit faire ce que l'on dit sur le sujet, mais on doit faire ce que l'on veut en train de travailler. Si on veut, on le dit toujours d'être une demande, on leur dit que l'on veut en Sénégal. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie.